Bonjour et bienvenue à Zurich pour le salon des motos. Pour cette quatrième et également dernière journée nous avons bien sûr préparé quelques interviews, mais aussi un changement de regard. Je vous souhaite un très bon film, une très belle saison et bonne route. A bientôt ! Bonjour, bienvenue sur le stand Triumph. Plaisir de nous de vous avoir ici. La grosse nouveauté chez Triumph est bien évidemment la nouvelle Speed Triple qui est attendue depuis un bon moment chez nous. On a pas mal de fans dans ce segment là. Le roadster c'est quelque chose de très important pour nous, c'est notre identité et c'est véritablement une icône pour nous. Visuellement tout d'abord on va tout de suite voir l'optique qui a changé un petit peu. On revient un petit peu au phare rond qui plaisait à pas mal de gens, mais on garde toujours aussi ce petit côté en amende un peu plus moderne. La nouvelle Speed Triple qui vient avec énormément de technologies, à savoir le ride by wire, les cartographies moteur et surtout ce qui était beaucoup demandé, le contrôle de traction. C'est vrai que quand on a une moto qui est puissante et qu'on la roule un peu tous les jours, il y a de temps en temps où c'est vrai que le contrôle de traction peut nous sauver la mise. Voilà ! C'est vrai ! Voilà ! L'année passée on était venu aussi avec une petite nouveauté dans le segment roadster avec la Street RX. Elle revient cette année également dans un coloris plus exclusif avec une peinture noire brillante qu'on verra tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre avec elle ? Tout ce qu'on attend d'une d'un véritable roadster à savoir clairement de la sportivité mais aussi de la polyvalence parce qu'il est clair que certains de nos clients amènent leur moto sur piste mais dans la vraie vie la plupart des gens roulent cette moto au quotidien, font des balades et aussi on a amélioré l'ergonomie. C'est à dire que les amis, madame et sera mieux assise que sur les versions précédentes. Très appréciable ! Merci pour cet effort ! Au niveau de la disponibilité donc on aura tout d'abord la Speed Air en concession suivie de la Speed S. La grosse différence entre les deux modèles comme on peut le voir c'est clair que c'est le niveau du freinage mais également au niveau de l'amortissement. L'amortissement ici est fait par E-Lins à l'avant et à l'arrière. Parfait ! Autre chose à découvrir ? Autre chose à découvrir, il y a pas mal de choses à découvrir chez nous, notamment je pense qu'on va aller faire un tour vers les classiques, le gros segment chez Triumph et c'est là où on a le plus de nouveautés. Ce que vous voulez savoir c'est qu'il y a trois modèles bien distincts. Tout d'abord la Street Twin, le modèle on va dire d'entrée de gamme chez nous qui est abordable avec une position de conduite plutôt détendue, une hauteur de selle accessible qui rend la moto accessible à tout le monde. Ensuite on a la moto vraiment attendue depuis longtemps par nos fans, par le réseau et par tous les enthousiastes des motos classiques, la nouvelle T120 qui est l'évolution de l'ancienne T100 qui passe évidemment avec un nouveau moteur, un refroidissement liquide cette fois-ci et deux déclinaisons de moteur en 1200. On a la déclinaison High Torque qui privilégie le couple et la déclinaison High Power qui privilégie la puissance. Le High Torque se retrouve dans la T120 et la T120 Black et le High Power se retrouve dans la Truxton et la Truxton Air. Alors chez nous c'est vrai que la famille Bonneville existe depuis un moment, cette année c'est un véritable virage qui a été fait, un véritable virage qui a été opéré chez nous. C'est tout le tout le côté lifestyle, c'est un véritable retour de ressources. La moto c'est plus uniquement de la puissance, des performances, c'est vraiment quelque chose qu'on vit au quotidien et avec avec nos familles Bonneville c'est vraiment cette expression là de la moto. Vivre avec sa moto, être content, non seulement quand on la roule mais également quand on la regarde et ça ça se trouve vraiment partout chez nos motos, c'est à dire dans le moindre détail on voit que l'attention a été apporté vraiment au moindre détail de la part de nos ingénieurs en Angleterre. Et j'encourage vraiment tout le monde à venir essayer ces motos chez les concessionnaires et lors des différents essais qui sont organisés un peu partout en Suisse. Et comment on fait pour savoir quand est-ce qu'il y a des essais, il y a des journées spéciales ? Bien connus en Suisse alémanique ce sont les Tuftestag qui ont lieu dans le canton de Soler à Derringdingen et depuis maintenant trois ans si je ne me trompe avec les ACID days à Cossonnet au centre TCS de Cossonnet. Tout à fait, très bien retenu ! Et bien parfait, merci beaucoup et puis bon salon ! Nouveau arrivée sur le stand de Honda et nous allons découvrir la toute nouvelle Montesa ! Bonjour ! Bonjour ! Oui ça c'est la 4Ride, c'est depuis longtemps une moto de route qui est produit par le constructeur espagnol Montesa qui fait part du monde Honda et Montesa ils font des motos de trial qui sont bien connues pour pour les victoires dans le championnat de monde donc la 4Ride c'est une moto de route avec une homologation mais la base c'est la moto de trial donc ce qu'ils ont fait c'est de changer des petits détails sur le rapport par exemple de la transmission et puis ils ont ajouté un réservoir un peu plus grand et puis la selle bien sûr la lumière les petits choses mais la base c'est une moto de trial donc elle est très légère maniable autour de 80 kg donc c'est d'un autre jour pour pouvoir faire du tout terrain sans avoir des problèmes avec l'environnement c'est la moto idéale ici on a la nouvelle Africa Twin donc le nom il est très bien connu dans le monde des motos et donc ça commençait dans l'année avant l'année 80 avec des succès dans la rallye Paris Dakar et puis après ces succès on a eu l'évolution de l'Africa Twin et elle était produit jusqu'après l'année 2000 et le fait qu'aujourd'hui on a encore beaucoup de clubs qui ou aussi des individuels qui font des voyages avec des Africa Twin ça montre que cette moto elle a un incroyable elle a un incroyable histoire en fait on peut dire succès l'apprécié après elle est apprécie elle est très apprécie elle est très apprécie pour le fait qu'elle est d'abord très robuste et après elle a aussi elle est capable de faire tous les terrains en fait donc ça c'est les deux les deux facteurs qui sont très importants pour le succès de l'Africa Twin donc la nouvelle c'est une mille et c'est une construction qui est 100% neuf et cette fois on a un moteur bicylindre pas en V mais mais en twin parallèle et mais l'arbre à cam on a un offset qui fait quand même le bruit d'un V-twin donc ça c'est très important que parce que je trouve le bruit c'est une chose très importante pour une moto on ne peut pas avoir pas du bruit c'est le sound c'est ça et puis oui ce qu'on peut dire qui est aussi très important c'est elle est livrable livrable avec deux boîtes donc on a soit la boîte manuelle avec six rapports ou une boîte à doublant broyage et bien merci beaucoup merci à vous pssst les motards sont aussi juste des humains ça filme là ? ah d'accord salut salut 1 2 1 2 donc ouais ma saison c'est ça la question que tu voulais me poser ma saison justement après deux belles saisons en championnat suisse avec deux titres de champion suisse 600 000 cette année on a un beau un beau challenge qui nous attend là c'est le mondial super stock 1000 en marche du super bike que toi aussi tu connais vu que voilà et puis puis voilà on va intégrer un team français mg compétition qui est une très bonne structure ils ont fini 10e l'année passée et puis ouais j'espère vraiment faire un bon résultat je serai bien entouré donc je pense qu'il y a vraiment de quoi faire bon pis maintenant pis toi hein ta saison ça va être quoi je vais refaire une année en européenne junior cop et avoir comme objectif de monter quand même sur le podium une fois en tant que fille parce qu'il y a aussi parce qu'il y a aussi le championnat féminin en même temps enfin la women européenne junior cop voilà est ce que toi est ce que tu as des objectifs ouais alors j'aimerais bien c'est déjà de marquer des pendant un premier temps parce que je sais qu'il y a du gros niveau et puis c'est pas forcément des circuits je connais beaucoup donc voilà ça va être ça puis peut-être au fur et à mesure de la saison d'en marquer de plus en plus quoi donc on va y aller comme ça puis toi là au niveau de la la coupe c'est une coupe féminine donc tu m'as dit c'est ça en même temps c'est quoi ton objectif dans le championnat même et puis dans la coupe féminine déjà de marquer un point dans le classement général et puis de faire être première une fois au moins dans une course dans les filles et puis bah j'ai plus de questions oh le coquin oh c'est bien arsouillé ensemble hein vas-y je te laisse expliquer ouais c'est clair bah on a fait deux belles saisons l'année passée et puis en 2014 donc j'ai roulé avec Brian en 600 on a fait des belles courses ensemble et puis c'était l'occasion pour moi de finir aussi derrière lui en 2014 une belle saison et puis j'ai continué moi ma saison l'année passée en 2015 de nouveau en 600 stocks et j'ai à nouveau fini deuxième du championnat donc c'était pour moi une belle saison aussi bienvenue sur le stand d'acide moto au salon de la moto c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ah c'est parti c'est parti Merci.